RTL Midi Invité d'RTL Midi, le préfet de Savoie, Denis Labbé, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous, moins de trois heures après cette avalanche de tignes qui a traversé une piste bleue, la seule ouverte ce matin d'ailleurs. Tout d'abord, monsieur le préfet, est-ce que vous pouvez nous confirmer de nouveau la bonne nouvelle, à savoir qu'il n'y a aucune victime, c'est une certitude ? C'est une certitude, il n'y a aucune victime, c'est effectivement la bonne nouvelle parce qu'on a craint à un moment donné qu'il y ait des victimes compte tenu du fait que c'était la seule piste ouverte ce matin à Tignes. Est-ce que vous avez des précisions, monsieur le préfet, sur ce qui s'est passé exactement ? Écoutez, à l'heure actuelle, c'est un petit peu tôt pour le dire, le plan de déclenchement des avalanches, le plan de déclenchement artificiel des avalanches avait commencé à être mis en œuvre puisqu'on a eu des conditions climatiques qui ont fait qu'il y a eu de fortes précipitations hier suivies de vents. Et ça, c'est très favorable à la formation de ce qu'on appelle les plaques à vent qui ensuite peuvent se décrocher et créer une avalanche. Donc, on déclenche artificiellement avec des explosions de gaz, les avalanches à certains endroits. Et là, le déclenchement d'avalanches avait été actionné. Alors, techniquement, il faut voir ce qui s'est passé. C'est un petit peu trop tôt pour pouvoir le dire. Mais ça pourrait être une conséquence de ce déclenchement d'avalanches artificiel ? Probablement pas, non. Ah bon, d'accord. Probablement pas, justement. Non, 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 justement. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y avait eu des déclenchements d'avalanches qui permettent de prévenir ces avalanches naturelles, mais que là, ça n'a pas suffi. Cela dit, on le disait, monsieur le préfet, c'est quasiment miraculeux que personne ne se soit trouvé à cet endroit-là sur la piste. Et en même temps, c'est totalement anormal qu'une avalanche traverse une piste balisée. Écoutez, alors, précisément, je crois que c'est un petit peu trop tôt pour dire si le dispositif avait fonctionné correctement et s'il y a un rapport de cause à effet avec ce qui s'est passé. Une chose est certaine, c'est qu'il ne s'est pas agi de toute façon d'une quantité très importante de neige, mais plutôt de ce que l'on appelle un aérosol, puisque je crois qu'aux endroits où il y avait le plus d'épaisseur, on arrive à Matondi à peu près 80 centimètres. Donc, il semble donc qu'il y ait eu des skieurs, mais ça, l'enquête le dira, qui ait subi un peu l'aérosol, mais qui ait quitté la zone par eux-mêmes. Vous ne pensez pas qu'il aurait fallu fermer tout le domaine skiable ? Ce matin, il y avait une seule piste qui était ouverte, cette piste bleue de Carline. Est-ce que c'était vraiment nécessaire de l'ouvrir dans la mesure où il y avait un très fort risque d'avalanche ? Écoutez, moi j'ai eu le maire au téléphone, et la piste n'est pas une piste d'altitude. Et lorsque l'on a des circonstances qui laissent supposer qu'on a un risque d'avalanche important, le plan de déclenchement artificiel des avalanches est mis en œuvre progressivement. et c'est précisément parce que ce processus, ces appareils qu'on appelle les Catex, qui sont ces cartouches de glace... Oui, les pétards, les gros pétards, c'est ça, qui déclenchent les avalanches. ...avaient été mis en œuvre pour cette piste que le service des pistes... ...avait jugé bon de la laisser ouverte. ...de l'ouvrir, voilà. Et je crois que là, les procédures ont été tout à fait respectées. Maintenant, je vous dis, il s'agit maintenant de faire des investigations pour être certain de ce que je vous déclare là. Bon, c'est quand même un petit miracle, heureusement il n'y a pas de victimes. Est-ce que quand même, il faut encore skier lorsqu'il y a un risque d'avalanche de 4 sur 5, comme c'était le cas ce matin à Tignes ? Alors, une chose est certaine, c'est que je crois qu'il faut éviter le hors-piste. Après, sur des pistes qui sont des pistes proches des stations, le risque, en principe, le risque est écarté. Maintenant, il faut savoir que la montagne reste... C'est un milieu certes ludique, mais c'est aussi un milieu dangereux. Et je crois qu'on ne peut jamais dire à 100% qu'il n'y a aucun risque ici ou là. Du reste, toute activité humaine comporte quand même un risque. Merci à ce qui s'est passé ce matin à Tignes nous l'a montré, même si, heureusement, encore une fois, et c'est quand même l'information essentielle, il est confirmé, et à l'instant par le préfet, qu'il n'y a aucune victime. Merci beaucoup Denis Labbé.